Comment tu vas ? Ça va super bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois, de retrouver la communauté. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui ils vont apprendre beaucoup de choses, surtout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Parce que je peux même dire, pour ne pas dire 100%, 80 ou 90% de nos activités tournent autour du web, du numérique. Donc on a cette petite légitimité aujourd'hui je pense, pour parler du web, du numérique, du trading. Est-ce que les gens gagnent vraiment l'argent ? Réellement, est-ce que les gens gagnent de l'argent dans les cryptos ? Il y a beaucoup de personnes qui perdent quand même. Je peux dire avant de parler des gens qui gagnent, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent. Malheureusement, dû à beaucoup de problèmes, peut-être on aura l'occasion d'en parler, pourquoi c'est important de rester du début à la fin, si vous êtes un perdant du marché et vous vous posez la question pourquoi. Donc c'est quelque chose qui due à beaucoup, beaucoup de choses. à travers nos différents déplacements. J'ai rencontré beaucoup de personnes, frères, qui se plaintent quoi, qui disent que non, c'est quoi ? Vous, vous êtes sous la crypto-monnaie, vous dites depuis 2018 et aujourd'hui, vous vous permettez de faire le tour du monde, vous gagnez de l'argent, vous achetez des voitures. Moi, je suis là depuis 2012, depuis 2009. Sauf, quand je pose certaines questions, je comprends le vrai problème de beaucoup de ces personnes-là. Il y a quand même, pour être honnête, certaines personnes qui gagnent. Il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent, beaucoup même, sur le trading, sur la crypto, sur le forex, sur l'économie numérique d'une manière générale. Moi, souvent, je dis à mes gars, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, comment quelqu'un peut gagner de l'argent sans Internet ? Mais on ne doit pas poser la question, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent ? On sait des banquets dépassés. Voilà. Maintenant, la question, c'est, si toi, tu ne gagnes pas de l'argent, pose-toi la question, c'est quoi le problème ? Il y a un problème que tu ne connais pas pour le moment. Donc, je pense qu'à travers ce podcast, les gens vont comprendre. Il y a beaucoup de problèmes. Souvent, suivre des personnes qui ne connaissent rien de la crypto. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, il faut que les gens comprennent. C'est quoi l'économie numérique ? On parle de l'économie numérique. C'est quoi déjà ? Il faut que les gens comprennent l'économie numérique. L'économie numérique, c'est que ce soit l'argent, que ce soit le business, que ce soit l'activité qui tourne autour du web. Avant, quand on parlait de l'argent, on parlait de l'argent fiduciaire. On parlait de l'argent qu'on peut toucher. On peut prendre l'euro, le dollar et tout ça. C'est une monnaie fiduciaire. On pouvait toucher ça. Tout c'est ça. Quand on parlait d'activité, on parlait de venir vraiment travailler dur pour montrer que voilà, moi, je suis un bosseur et tout. Donc, tout ça est aujourd'hui transformé sur le web. Donc, c'est d'une manière générale, ce qu'on peut utiliser pour appeler l'économie numérique. C'est-à-dire que l'économie, c'est l'argent. Voilà, qui est l'économie. Quand on parle d'économie, on parle de biens et de services et la gestion de biens et de services. Exactement. Avant, c'était dans la vie réelle. Physique. Physique. Il faut quitter ici, aller acheter là, revenir, marcher, prendre le taxi, aller là-bas, revenir. Voilà, aller là-bas, tu donnes l'argent ici, on te donne la monnaie, amène, amène, on te donne le jeton. Donc, ça, c'était l'économie classique. Classique. Tu avais des choses, voilà. C'était l'échange de biens et de services de façon classique. Mais maintenant, cet échange-là se fait sur Internet. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Je pense que les gens vont nous féliciter pour cette studio parce qu'on a créé ça pour cette communauté. Je peux vous dire que tout, pour ne pas dire tout, 90% des matériels qui se retrouvent dans cette salle... On l'a acheté sur Internet. On l'a acheté sur Internet. On ne sait pas déplacer, on ne sait pas où les gens vont. Où la boutique. Est-ce que la personne a même un boutique ou pas ? On ne sait pas. On ne s'est même pas posé la question si la personne a une boutique. Ou pas. Ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'entrer sur Internet. On a besoin de temps. On a vu les images. L'échange de valeur, c'est celle de façon numérique. C'est ça. L'échange de valeur, c'est fait de façon numérique. Voilà. On a reçu, tu reçois ton produit, l'autre, il reçoit son argent. L'échange, c'est fait. Et 90% aussi de cet argent, la personne n'est pas reçue en physique. Il a reçue en numérique. Que ce soit pour ne pas faire publicité, Orange Money, Ouware. Ou même tout à l'heure, on était là, il y a quelqu'un qui nous demande... UBSDT. Il peut payer certains services en UBSDT. On dit que c'est possible. Donc, tout est numérique aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut qu'on pose d'abord les débats. Que les gens sachent déjà l'économie numérique. Donc, aujourd'hui, c'est ça, en fait, l'économie numérique. Tout ce qui tourne. Peut-être aujourd'hui, c'est vraiment matérialisé, concrétisé. Mais si vous, moi, avec des recherches, quand je suis dans quelque chose, j'aime bien faire des recherches au poché quand même. Je me suis rendu compte, même l'argent était numérique avant. Parce que je me suis rendu compte, 80% de l'économie mondiale depuis l'antiquité sous ce cas aujourd'hui était numérique. C'est un manuscrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au Sénégal. Je prends le cas du président Abdou Diouf. Donc là, on ne parlait pas de l'économie numérique. Il partait au club de Paris. Et ensuite, il demandait l'argent. Il dit que oui, je veux construire des ponts. Je veux construire tantôt au Sénégal. J'ai besoin de 200 milliards d'euros comme crédit. Et quand il rentre au Sénégal, le traité est signé, les accords sont signés. Il rentre avec l'argent. Mais il n'est pas rentré avec des valises d'argent. Je me suis rendu compte qu'il est rentré avec juste des chiffres. On a écrit, voilà, tu as reçu un milliard. C'est des transferts par transfert. Même lui, il n'a pas l'argent. Maintenant, les gens qui viennent pour faire les travaux qu'il a besoin, ils payent aussi par écriture. Il écrit et on fait. Donc, quand tu ramènes aussi le débat dans ce niveau, depuis l'antiquité, tu sais que vraiment... L'argent n'est pas toujours physique. Physique. Voilà. L'argent n'est pas toujours quelque chose qu'on touche. On n'est pas obligé de toucher l'argent pour dire que tu as l'argent. Ça, c'est une manque de compréhension de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'argent doit être stocké dans une valise ou quelque part. Ça sert quoi ? C'est-à-dire que l'argent que tu as 1 milliard ou 10 millions, l'essentiel, c'est de l'échanger avec quelque chose. Si aujourd'hui, vous avez 5 000 dollars USDT, moi, j'ai 3 millions de francs F.A. On veut partir à Dubaï, nous deux, ou bien en France. Le billet d'avion, c'est 600 000, hôtel, c'est temps, réservation, tout, tout, c'est temps, temps, temps. Tu utilises ton téléphone avec tes USDT, tu payes tous ces services. Je prends mes 6 millions, je paye tous ces services. Quelle est la différence ? C'est ça, l'argent, l'utilité de l'argent n'est pas l'argent en tant que tel, mais ce qu'on fait avec l'argent. Ce qu'on fait avec l'argent. Et si tu peux faire cette chose-là avec autre chose qui n'est pas l'argent. C'est ça l'échange de valeurs en fait. Exactement. Tu veux obtenir quelque chose. En échange. C'est pour cela, tu sais, là ça, peut-être dans d'autres podcasts, on va revenir sur ça. C'est là où les gens ne comprennent pas c'est quoi l'argent. Oui. Parce que si tu peux obtenir à manger, à dormir, payer tout ça. Tu peux dormir, elle dit que tu peux te déplacer, tu peux dormir quelque part dans un hôtel, tu peux tout faire ce que tu peux faire dans une journée, sans sortir l'argent, mais en utilisant juste tes réseaux de contact. Tu as de l'argent. Exact tout. Parce que ça également, d'une manière ou d'une autre, parce qu'imagine pour quelqu'un, pour dormir dans un hôtel, tu vas dans un hôtel, nous, à Doubaie par exemple, on était dans un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas tout le monde qui a donné l'argent pour dormir là-bas. Ils ont profité du même hôtel que nous. Ils ont dormi dans le même hôtel que nous, ils ont mangé, ils ont pris le petit déjeuner, le breakfast, il a dit que tout, ils avaient fait comme nous, sauf qu'ils n'ont pas sorti l'argent. Ils ont donné l'argent. Mais pourtant, on a reçu les mêmes valeurs. Donc, nous, notre valeur est une valeur fiduciaire. Elle dit que c'est de l'argent que nous, on a donné. Alors qu'eux, ils ont peut-être utilisé d'autres choses pour obtenir la même valeur. Donc, l'argent, en fait, c'est ça. C'est juste un moyen. Si quelqu'un comprend ça même, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'avoir l'argent. Donc, c'est-à-dire que, je donne un exemple terre-à-terre. Si aujourd'hui, on doit aller en ville, nous, on est ici à Liberté 6, on va aller en ville, plateau. Donc, on dit que la route principale est bloquée. Il y a le président Macky Sall qui doit passer. Donc, on va bloquer ses doules pendant 30 minutes. Si le gars, il n'est pas l'intelligence qu'il y a d'autres voies, d'autres racontes qu'il va prendre, il va attendre toute la journée. Parce que lui, son problème, c'est qu'il n'y a que cette voie. C'est aussi, dans la même manière que l'argent, si la personne ne sache pas que, il y a d'autres éléments que tu peux avoir pour obtenir la même chose que tu vois avec l'argent que tu cherches, il va se bloquer quelque part en cherchant uniquement l'argent là-bas. En fait, c'est ça le problème. Les gens, ils ne cherchent que l'argent. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que l'argent qui peut résoudre tous leurs problèmes. Oui. Ils ne pensent pas. Et pour certains, ça ne les place même pas par l'esprit pour dire que, ok, même un réseau, tu peux, dans un réseau, obtenir des choses que l'argent ne peut pas donner. Non, je te donne un exemple. On a organisé les, comment ils s'appellent, les masterclass la nuit, les vendredi, tout ça. À travers ces masterclass, je rencontre deux ou trois personnes. L'un est dentiste, l'autre, c'est un thérapeute master, je ne sais pas comment appeler, il fait du massage professionnel et tout ça. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un ne comprenne pas l'utilité du réseau qui te permet d'avoir certains trucs, il cherche toujours l'argent. C'est-à-dire que tout ce que tu veux dans la vie, tu cherches l'argent pour l'avoir. Lui, il parle, il n'y a que l'argent qu'il peut donner. Moi, j'avais un problème de dentition et tout ça. J'appelle le gars, il dit, non, 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 viens, viens, viens. Là, je n'ai pas besoin de chercher l'argent pour partir régler les dentitions. Je suis parti à travers ce réseau, il a réglé ça. L'autre personne qui est ignorant de toutes ces astuces, il a des problèmes de dentition, il faut travailler dur pour obtenir l'argent. pour avoir le même service. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris c'est quoi l'argent. Donc, l'économie aujourd'hui, quand tu comprends que l'économie classique et l'économie numérique sont des choses qui sont déjà, et du jour aujourd'hui, l'économie numérique est là, si vous comprenez ça, ça veut dire que vous avez tout compris. Exactement. Et ça devient beaucoup plus facile pour toi. Ça devient beaucoup plus facile même d'obtenir des choses de la vie. Les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que pour obtenir ce qu'ils veulent, ils ont d'abord besoin d'obtenir de l'argent, d'abord, et l'argent ne peut pas le permettre de plus. Et même pour obtenir cet argent-là, il y a d'autres éléments qui peuvent vous faciliter la sauve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche l'argent. Souvent, la plupart, on avait organisé un grand séminaire, il y avait un jeune, Dieu donné, si tu te souviens. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on doit l'inviter ici. Il faut qu'il vienne parce qu'il est un gars très bien. On doit l'inviter ici. Il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il avait dit, l'argent, c'est l'art des gens. C'est l'art des gens. Pour l'avoir maintenant, il faut savoir rendre, servir les gens. Il faut savoir vendre les gens. Quand tu... Voilà. C'est profond, au fait. C'est pourquoi les gens qui ont l'argent, c'est des gens qui ont compris certains principes, qui se reculent maintenant du loup et savoir maintenant, même toi qui cherches l'argent-là. Tu fais partie des gens qui vont leur donner l'argent parce qu'ils ont compris d'un principe que tu n'as pas compris. Et ça, c'est vraiment... Non, c'est fondamental. L'économie, elle est comme ça. L'économie, elle est aujourd'hui invisible. Je ne sais pas si l'économie est même, j'allais dire numérique. En tout cas, l'économie est numérique. Et dans l'économie numérique, maintenant, on ne va pas tourner en rond pour parler de la monnaie. La monnaie numérique. Exactement. Dans tout ça, parce que quand on parle de l'économie, c'est l'économie. Mais la monnaie, maintenant, c'est l'outil d'échange. Comme disait, écoute, Simon, il dit que c'est l'unité de mesure pour mesurer vraiment la vraie quintessence de l'économie numérique. Exactement. Donc, la monnaie va maintenant mesurer ou va être un outil qui mesure l'étalon, qui va mesurer maintenant tout ce qui est échange, tout ce qui est valeur. Et là, est-ce qu'on va refaire encore l'histoire de la monnaie ? Tout le monde sait déjà. Donc, on va aller directement à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, parce que voilà, c'est plus... Donc, peut-être 11 jours, on aura l'occasion de parler du livre de l'homme le plus riche de Babylone. Je pense que c'est l'un des livres qui a vraiment à faire l'historique de la monnaie, de l'or, de l'or, de tout ça. Donc, voilà, ça, donc on va recommander pour ceux qui veulent aller lire l'homme le plus riche de Babylone. De Babylone, vous allez comprendre les fondamentaux de la monnaie. D'où il vient vraiment la... L'échange, tout ce qui est échange de valeur. Mais, on arrive à la crypto-monnaie. En 2008. En 2008. Voilà, depuis 2009. Depuis 2009, voilà. En octobre 2008, voilà. La crise finissera. La crise de surprise. Surprise. Alors, les gens se sont rendus compte comme si ceux qui n'ont pas compris ce qu'on est en train de dire. C'est maintenant, certains ont compris en 2009. Oui, exactement. Non, en 2008. En 2008. Certains ont compris parce que la crypto... Le Bitcoin est créé en 2009. En octobre 2008, 2009. Exactement. Disons ça comme ça. Voilà. Parce que jusqu'à là, il y a des gens qui se débattent encore sur les dates. Exactement. Mais, c'est en ce moment, pour dire que c'est jusqu'en 2008 que les gens ont compris que l'argent n'existe pas. Oui. Parce que la crise de surprise, les gens se sont rendus compte en réalité que l'argent n'existe pas dans les banques. Et ils n'ont pas de l'argent à la banque. Il est vrai qu'ils sont déposés. Ils sont allés déposer de l'argent à la banque, mais l'argent ne se trouve pas là-bas. Et les gars, ils se sont rendus à la banque pour prendre de l'argent, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont déposés de l'argent à la banque. Ils ont leur argent déposé. Non, mon cher ami, si tu veux ça, il faut acheter de l'or et vous allez déposer comme garantie. Même ça, ce n'est pas sûr. Et ça, je l'ai compris vraiment avant de revenir. Si tu as de l'or comme garantie, tu gardes toi-même parce que si tu vas donner à quelqu'un, lui aussi, il va les prendre pour donner pour garantie et prendre quelque chose. Et ça, on revient sur la crypto, c'est hyper important et le trading et tout, mais j'ai vraiment compris la vraie, vraie sens que tu viens de dire là. C'est-à-dire que ton argent n'est pas ton argent le jour où tu n'as plus de contrôle avec le livre d'Anthony Robin, L'art de maîtriser l'argent. Les sept étapes de la liberté financière. Tu ne peux pas lire. C'est-à-dire que comprendre ces principes-là et continuer à être plus ou moins bête. Bon, ce n'est pas pour insulter, mais du genre être... Quand tu vois certains comportements, tu ne peux pas t'empêcher de caliver la personne de bête. Tu sais, il y a des gens qui pensent que quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui n'est pas trop... qui n'est pas allé trop loin à l'école ou tout ça, des gens comme moi. Mais, vraiment, quand tu vois certains comportements, cette attitude, tu ne peux pas t'empêcher au moins de qualifier la personne d'idiot. C'est difficile de voir ces arts de trucs. Les gens pensent que, voilà, je dépose l'argent à la banque. Et je vous dis une chose, à chaque fois, à chaque fois, votre propre argent que vous avez déposé à la banque, à chaque fois, que vous partez à la banque, récupérez votre propre argent, remercier ceux qui ont déposé de l'argent ce jour-là. Oui. Sinon, on ne vous donne pas. Sinon, on ne vous donne pas. Tu vois, souvent, tu pars à la banque, je donne le secret peut-être les gens qui déposent de l'argent à la banque. Souvent, vous partez à la banque pour récupérer de l'argent, on vous dit que la machine a un petit problème. Il n'y a pas l'argent. Non, mais la semaine dernière, ça m'est arrivé, je devais payer mes ouvriers. Je suis allé, je devais, tu sais, c'était, je devais payer mes ouvriers sur le chantier. Je pars là-bas, je dis que je veux 5 millions. L'adamme a dit que, bon, notre agence n'a pas, ils vont appeler l'autre agence voir. Moi, il dit qu'est-ce que tu as essayé au guichet. Mais les guichets, vous savez, la limite au guichet, on dit c'est 400 000. Oui. Mais moi, je dis que je veux 5 millions, je dois payer des ouvriers. Il dit que non, bon, donc, attends, et si tu as appelé des agences par-ci par-là, est-ce que, Amna Halis, t'as dit que du genre, tu n'es pas en train de commander, tu n'es pas en train de... C'est ton argent. C'est ton argent. Maintenant, tu cours derrière eux maintenant. Et il y a certaines personnes même qui ne comprennent pas. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment de qu'il y a 2 millions là-bas, donc, ils vont fermer dans 2 heures de temps. Si tu veux, je sors rapidement, je prends la voiture, c'est mon argent, je suis en train de courir derrière eux. Tu sais, même toi, tu as eu la chance, ces jours-là, tu as eu la chance de tomber sous une bonne personne. Si c'est d'autres personnes, on te dit que non, la masse est un problème. Souvent, tu envoies quelqu'un pour verser. Moi, ça m'arrive à envoyer parce que moi, l'argent que je verse, c'est comme toi, que je verse à la banque, c'est juste pour rouler, pour mon entreprise. Donc, moi, j'ai mon argent sur l'investissement et tout. Donc, pour aller déposer l'argent, ils se sont dit, certaines personnes, il n'y a pas l'argent et il y a urgence, ils ne veulent pas donner. Quand tu viens avec l'argent, on va te donner, on va te écrire une formulaire de dépôt, vise de dépôt qui signifie que tu as déposé, là, pour ne pas donner un bon signe les gens qui sont à la banque. Ils sont très forts. Si tu ne comprends pas tous ces principes-là. C'est là où tu sais, les gens ont compris en 2008. La crise de Supreme, c'était ça. Parce que la crise de Supreme, les Lehman Brothers, c'était la banque Lehman Brothers qui était toujours dans les top 5. C'est comme J.P. Morgan d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme J.P. Morgan Goldman Sachs, ces gars-là. Mais les Lehman Brothers sont tombés parce que imagine l'une des banques les plus puissantes du monde. Ferme les portes. Ferme les portes. Il n'y a pas l'argent. Parce que les gens ont juste compris. Les gens ont juste compris. Les gens ont compris. Parce que c'est dit que les gars, les gars ont l'argent sur l'ignorance des gens. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto qui est le génie du numérique, du web, de la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie qui a dit bon, on va créer un système maintenant et chacun va détenir son argent. Quoi qu'il arrive, ton argent reste ton argent. Ton argent. C'est ton argent. Il n'y a personne qui va avoir le contrôle. Le premier white paper nous a bien expliqué les détails. Aujourd'hui, c'est pourquoi on va revenir comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent ou qui perdent. le vrai objectif de la crypto-monnaie et de départ ce n'était pas de traduit. Non, non, non. C'est de garder votre argent. C'est de garder votre argent. Votre argent soit votre argent. C'était ça l'objectif de départ et avec une monnaie évolutive. Vous avez que le dollar, l'euro, toutes ces monnaies-là. Sauf que nous, en Afrique, notre monnaie n'est pas une monnaie parce que ce n'est pas une monnaie considérée comme dévise valable au niveau dans les instances de décision monétaire. mais la crypto-monnaie avec le bitcoin, l'objectif c'était que vous déposez votre argent. Exactement. Vous gardez votre argent. Si ça évolue, vous le voyez vous-même. Si ça baisse, si ça perd de la valeur, tu es en train de le voir. Et l'argent perd toujours de la valeur. Si vous regardez avec un million, ce que vous pouvez acheter l'année dernière avec un million autres du tout, tu ne peux plus l'acheter. Alors, ce que tu dis, l'argent perd toujours de la valeur que vous le sachiez ou pas inconsciemment ou pas. Il faut savoir l'inflation, on ne peut pas arrêter l'inflation. Et ça, c'est le plus grand défi des banques centrales. Faire tout pour essayer de contrer l'inflation. Par exemple, je pense que ici, l'inflation actuellement a 0,75% par année. 0,75% ? 0,75%. Dans d'autres banques centrales, on dit que c'est 1,2%. Ça dit que naturellement, le niveau de la vie augmente et naturellement, ton argent perd de la valeur. Donc, chaque année, ton argent... Donc, l'argent que tu n'as pas utilisé, c'est comme si, si on dit que l'argent perd de la valeur, 1% comme ça, chaque année, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y stopper. Elle dit que les banques centrales se sont accordées pour dire qu'on ne peut pas y stopper l'inflation. Mais on peut essayer de contrer. On peut essayer de voir ça. Mais imagine maintenant, pour l'argent que tu as, imagine que tu as un billet de 100 $. Tu as un billet de 100 $. L'année prochaine, ça ne vaut plus 100 $. L'année, deux ans après, ça ne vaut plus ça. Mais comme il y a l'effet cumulé, ça fait en sorte qu'en Afrique, surtout au Burkina, parce qu'il y a un monsieur, actuellement, il est déjà ministre, il s'appelle... J'ai oublié son nom. J'ai partagé une fois une de ses vidéos. Un basier basseulement. Il s'appelle, voilà, le monsieur s'appelle basier basseulement. Je pense qu'il est actuellement ministre de l'Emploi, quelque chose comme ça. Et à l'époque, il était président du syndicat. Et il expliquait qu'au Burkina Faso, en 1994, Gerté. L'arachide. Voilà. Gerté Boudjurum. Bon, ça c'est un homme français. Les Sénégalais, on comprend. Les Sénégalais, mais l'arachide. L'arachide qui coûtait 25 francs en 1994, le même arachide, la même quantité, si tu comptes le nombre de grains d'arachide qui est dedans, si c'est 50 grains d'arachide qui étaient dans le sachet-là, ça coûtait 25. Mais aujourd'hui, 50 grains d'arachide, c'est-à-dire que les mêmes grains d'arachide, 50, tu ne peux plus l'acheter à 25 francs. Les 4 triples ou les 5 triples Tu l'achètes maintenant à 100 francs. Ça dit que ça a augmenté de 400%. Et ça, c'est en 2017. Donc maintenant, si tu prends l'inverse, c'est ton argent qui a perdu de valeur à 400%. Oui. Pourtant, ça reste l'arachide. Ça reste la même chose. Donc ton argent a perdu de la valeur. Ton argent perd toujours de la valeur. Maintenant, la différence, c'est quoi? Comme tu ne contrôles pas ton argent, on met ce système en place pour permettre aux gens d'avoir le contrôle sur leur argent. Donc celui qui ne comprend pas ses principes, celui qui ne comprend même pas la monnaie, il ne peut pas comprendre la crypto-monnaie. Il va perdre de l'argent dans la crypto-monnaie. Oui. Parce qu'il va chercher coûte que coûte à gagner. Sans comprendre, à protéger, à sécuriser son argent. À sécuriser son argent. Oui. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut juste gagner. Sans savoir l'effort. parce que dans la crypto-monnaie, c'est la psychologie. D'ailleurs, dans l'économie, l'argent de façon générale, c'est le mindset. Non. Ce que vous dites est tellement important quand vous dites que les gens se concentrent uniquement sur l'aspect gagné, c'est pourquoi ils perdent. Vous savez, on a compris les règles, les trois principes règles de l'argent. Gagner, conserver, multiplier. Et sur ces trois principes, pour moi, le principe le plus fondamental et important, ce n'est ni gagner, c'est de conserver, sécuriser. c'est-à-dire que c'est de conserver et de sécuriser parce qu'on vit dans un monde où tout le monde a besoin de récupérer sans pitié ce que tu as. Sans pitié. Les banques, ils sont là pour prendre ce qui t'appartient. Ils n'ont même pas pitié. Souvent, quand j'ai dit tout à l'heure sur les banques, il y a des gens, on a formaté les gens de telle sorte que tu déposes à la... Il y a trois endroits, hôpital, banque, police, que les gens, ils sont tellement bien éduqués quand ils sont rentrés, c'est comme si qu'ils sont là pour commander. Et à la banque, ça devait être le contraire. Quand tu arrives à la banque, c'est les banquiers ou les gens qui devaient venir si les mêmes vont se suivre parce que c'est vous. Mais ils n'ont pas compris le principe de l'argent et c'est pourquoi quand tu ne comprends pas ça, avec l'argent aussi, tu penses que c'est juste au gagné. 99,99% des gens qui ont réussi financièrement, ils n'ont pas respecté... Ils ont respecté ces trois principes mais ils sont encore... Ils sont beaucoup plus concentrés et focalisés sur les deux derniers principes. Conserver et multiplier. Mais ça, je pense qu'on va faire un autre... Numéro sur ça. Un numéro spécial. Je pense que si les gens aiment ces genres de formats, ils pouvaient nous le dire. Oui, dites-nous sur les commentaires si vous aimez ces genres de... Si vous aimez ces genres de formats-là, comme ça, on peut même faire deux ou trois fois par semaine. Oui. On est là pour vous faire plaisir. On peut faire ça chaque semaine, faire deux ou trois fois. Inviter même des gens ici. Experts. Voilà, des experts. Ensuite, en fonction des sujets, on peut amener les gens qui sont à l'université. Exactement. Donc, si on revient maintenant sur la crypto-monnaie en 2008, après la création de Bitcoin, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à la source. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des productions... Comme dans tout. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des productions pour dire que ça, c'est du n'importe quoi. Dans quelque temps, ça va disparaître et tout ça. Et plus que le temps passe, plus que Bitcoin continuait à se vraiment matérialiser et continuait à montrer que vraiment, c'est quelque chose qui est là pour régler un problème bien déterminé ou bien définir dans le marché financier et tout. Et avec le temps maintenant, les gens comprennent maintenant. Les gens qui commencent parce que toujours, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Il y a des gens qui vont comprendre à trop tard. Trop tard. Mais il y a des gens même qui vont comprendre très tôt. Et ces gens-là, je peux dire, modeste et à peur, on a eu la chance de faire partie. Parce que lorsqu'on nous a parlé de l'économie numérique et de la crypto, on n'a pas à réussir. Et c'est ça qui fait la différence aussi des gens qui gagnent une coupère. Il y a des gens, je pense que là, toi, tu es mieux placé même parce que le formatage de l'école là, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et je pense que ça, ça mérite même une vidéo entière. Parce que les gens qui ont parti vraiment loin, loin à l'école là, comme on dit, loin, 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 là, loin, loin, là, à l'école. Pour leur parler de certaines choses qu'ils comprennent, c'est difficile. Quand vous leur parlez de crypto, tu veux réfléchir, ils vont prendre maintenant ce stylo, qu'ailleurs, ils vont calculer quoi. Mathematiquement, est-ce que si je mets, est-ce que c'est bon, est-ce que la personne qui me parle de ça. Mais quand on regarde l'évolution du Bitcoin, avec les quatre cycles de Bitcoin, si tu prends de 2008 à 2012, on a premier cycle, on a quitté de 0,00 à 1000 dollars. Quatre ans après la création de Bitcoin, le Bitcoin a quitté pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Wallof, moi, je vais le simplifier en français, très simple. Disons que Bitcoin en 2008, il coûtait 50 francs. Une pièce de Bitcoin à 50 francs. De 2008 à 2012, on a quitté de 50 francs à 600 000 francs. Une seule pièce. Et de 2012, maintenant, à 2016, deuxième cycle du Bitcoin, on a quitté de ces 600 000 à 20 millions parce que 19 000 dollars. 14 millions, 15 millions comme ça. Bien vrai que on a parlé, peut-être, si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé sur chaque cycle, mais pour vous donner ces cycles-là. Et de 2016 à 2020, 2021, on a quitté de ces 19 000 dollars à 69 000 dollars. C'est une pièce. Donc, si tu prends maintenant les 10 ans de 2008 à 2012, quelques années, de 2021, on a quitté de 50 francs, quelque chose qui coûtait 50 francs à 50 millions. Depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui a eu cette évolution rapide dans n'importe que le secteur d'activité. Et d'ailleurs, Robert Kiyosaki l'a dit. Robert Kiyosaki l'a dit. Et il a même prédit des choses. Exactement. Actuellement, il a même fait des prédictions. Robert Kiyosaki a encore fait des prédictions sur le bitcoin et tout. Mais ce qui fait en sorte que les gens ne gagnent pas de l'argent, c'est quoi? Souvent, ils suivent des personnes qui comprennent. Pourquoi les gens... Du genre, quand on dit gagner de l'argent, il faut bien comprendre. On dit que pourquoi les gens ne gagnent pas de l'argent? Il faut vraiment comprendre. C'est là maintenant la notion de l'argent. On a pris le temps d'expliquer au départ pour que les gens comprennent c'est quoi l'argent d'abord? Pourquoi les gens ne réussissent pas dans ça? Il y a beaucoup de facteurs comme on a dit au début, mais je peux donner les premiers deux facteurs que je pense que c'est important. Dans n'importe quelle chose, il faut s'y connaître. C'est pourquoi on a pris le temps. On pouvait venir juste parler de ça, mais la connaissance, la connaissance est l'un des éléments primordial au fait. Quand tu commences à entrer dans quelque chose, coutoyer des gens, surtout quand on parle de l'économie numérique, c'est quelque chose de nouveau. Il faut des gens qui s'y connaissent, qui peuvent te dire voilà, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, comment bien le faire et maîtriser la chose. Et souvent, 90% des gens qui se plaintent, c'est de suivre des gens, tu vois, tu as presque un million d'abonnés sur la toile, tu ne te permets plus maintenant de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Non. C'est-à-dire que tu ne te permets pas parce qu'on te connaît. on a voyagé plusieurs femmes, tous les aéroports, même les policiers te connaissent. Ah, c'est lui, c'est Sustin, c'est lui qui fait le vide. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut que la personne qui nous parle de la chose avoir le minimum de légitimité de la chose. Montrer ses preuves. Est-ce que la personne a réussi de la chose ? Qu'est-ce que la personne a fait ? Depuis combien de temps ? C'est l'un des éléments le manque de connaissance de la chose et l'impatience. Ouais, ouais, ouais. L'impatience, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, la crypto-monnaie, ce n'est pas au départ, ce n'était pas fait pour que tu vies ramasser les millions. C'était fait pour sécuriser l'argent. Ouais, ouais. C'était fait pour te permettre vraiment... Pour comprendre pourquoi l'argent est créé, la crypto-monnaie. Est créé. Donc quand tu comprends tous ces éléments de base... Il y a des gens qui pensent que même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont venir pour gagner de l'argent sur la crypto. C'est comme un puits d'argent, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, il faut venir avec d'autres éléments beaucoup plus puissants que l'argent, c'est la connaissance. Le jour où toi, tu es sûr à 1 million de pourcent que tu es plus compétent que Zousta et qu'Amadou Sek sur la crypto aujourd'hui parce que tu as appris tout ce qu'ils ont appris, là, tu te permets de rentrer dans la crypto même si tu n'as pas de l'argent. Tu as tous les lois à ta disposition, que ce soit la partie revente de QSDT qui est très, voilà, rente. Il faut connaître votre objectif et il y a des gens qui te disent qu'ils ne sont pas rentables sur la crypto mais ils n'ont même pas d'objectif, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la crypto. Est-ce que tu es là pour faire du trading actif ? Si vous êtes là pour faire du trading actif, il faut savoir maintenant sur le trading actif ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est lui qui veut faire du trading actif. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut à quelqu'un qui veut faire de la revente de l'USDT. Mais ce qu'il veut faire de la revente de l'USDT, il y a des sources qu'il lui faut qui ne sont pas nécessaires à celui qui veut faire du trading actif. Il y a des aptitudes à développer. Sur chaque secteur. Si tu veux maintenant ramasser un trait au profondeur de tout ce marché-là, il faut vraiment la patience, il faut écouter, il faut la maîtrise, il faut un bon accompagnement. Très bien. Mais ce que tu dis, en fait, moi, je l'ai vu avec Tami Kabbage parce que pour ceux qui voient aujourd'hui, nous autres, on est beaucoup plus à l'aise. Si vous voulez, moi, je vous donne les secrets, je vous dis, allez-y lire par exemple le livre de Tami Kabbage. La psychologie du trading. L'art du trading. Maîtriser l'analyse technique. Maîtriser, gagner en bourse. Oui, gagner en bourse. Je vous parle par exemple les livres de Tami Kabbage. Il y a beaucoup d'autres livres qui parlent du trading. Il y a beaucoup de formations. Je dis que quand les gars, ils veulent aller travailler quelque part, ils vont faire des études de 13 ans pour avoir le bac. Ils vont faire des 3-4 ans pour avoir la licence ou bien avoir le master. Je dis qu'ils sont prêts, ils ne sont pas prêts. Ils ont la patience pour attendre tout ça. Pour attendre, pour se former d'abord pendant 5 ans pour avoir le master. Après ça, ils sont patientes pour faire stage de 2 ans, de 3 ans pour qu'on juge qu'ils connaissent la chose. Mais quand eux viennent dans le monde de la crypto, du trading, en 2 mois, pour eux, quand ils viennent dans les crypto, ils pensent que les règles et la réussite ont changé. Non, les règles et la réussite ne peuvent jamais être violées. Le temps de préparation est important. La préparation est très très importante. C'est des horaires que nous, on a fait au départ. Nous, on est sur le marché depuis 2018. 2018, oui. 2018, comme ça, on est sur le marché. Donc quand tu nous vas sur le marché aujourd'hui, ou bien ce qu'on fait, il y a des choses, ça dit que, tu sais, j'étais dans un groupe d'accompagnement, il y avait une crypto, nous, on ne fait pas trop du trading actif. Ça dit que ça, également, c'est des choses qu'avec le temps, tu comprends. tu comprends que ce n'est pas tout le temps être là sur le marché de faire du trading. Non, non. Avec les stratégies, tu peux t'en sortir rapidement. Oui, on sait certaines choses qu'on ne peut plus faire comme avant parce qu'on a aussi le temps. On a fait du chemin, donc il y a l'expérience. L'expérience, c'est l'échec, recommencer l'échec. Donc, il y a certaines choses. J'ai vu une crypto, quand j'ai analysé un peu, je vois que c'est une crypto qui vient d'être lancée. Tu sais, les manipulations des marchés. Les gars, ils ont préparé un peu. ils ont préparé un peu. Ils préparent un peu. Dès que ça monte, tout le monde, tout le monde, Justin, non, le RSI, quoi, la moyenne mobile. J'ai dit que non, il y a une manipulation du marché. Je dis, OK, c'est vrai que toutes les indications que vous avez, les indicateurs techniques que vous avez dit là, ça s'émotionne pour entrer sur le marché. Mais, mettez seulement 10% au maximum. Sinon, je vous recommande de mettre 1% de votre capital. Que non, c'est la meilleure opportunité. Devant eux, en live, moi j'entre, je mets 2% de mon capital. Je mets effet de levier x3. Il y a certaines... Oui. Non, j'ai mis effet de levier x3. 2% de mon capital. Il y a d'autres qui ont mis 50% de leur capital. Effet de levier x20. À moins d'une minute, tu risques d'être liquidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, ils ont gagné. Ils ont même gagné plus que moi. C'est normal. Parce que c'était bien. Mais, dans tout, je les ai dit que non. Dans le plan de trading, voici le plan, c'est ce qu'il faut faire. Et après, le truc, il chute, il dit que juste c'est un temps de remonter, on veut rentrer. c'est fini. C'est fini. Il dit que non, 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 ne rentrez pas. Il dit que non, on est rentré parce qu'on a gagné. Ils sont déjà récupérés, le capi. Voilà, on a récupéré. C'est comme un jour, l'argent qu'on leur a donné, on les a récupérés plus ce qu'ils avaient. parce qu'il y a d'autres personnes. Je dis souvent, il y a des gens qui comprennent. Et ça, toi, tu as expérimenté, tu sais que des choses comme ça ne nous arrivent plus. Jamais. Parce que, on comprend les manipulateurs du marché. Quand les gens manipulent le marché, il y a deux éléments que je regarde, c'est le make market et les détenteurs de la crypto. Souvent, tu regardes sur les détenteurs, tu vois une seule personne détient 70% du marché. C'est-à-dire que c'est le point de la faire. quand tu rentres sur le marché, il y a une crypto-monnaie que je ne vais pas citer parce que je connais même actuellement le Properio. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent pour nous dire les cryptos et tout. Quand tu rentres sur une crypto-monnaie, on dit que voilà, tout est OK, la capitalisation boursière monte et tout ça. Elle est sourd en discrétion sur les détenteurs de la crypto. S'il y a une seule personne qui détient 70%, mon gars, c'est lui le manipulateur. Dès que vous entrez, vous entrez sur ce qu'il y a ce qu'il a besoin comme d'argent, il sort son argent, ce que vous avez déjà déposé, il est dans sa poche, l'argent crypto a chuté à 100%, etc. Parfois, même pas à 100%. Ça dit que tu sais, les gens, ils tradent avec les cryptos, avec les stop loss, c'est les take profit. exactement. C'est bien. Mais là aussi, il y a beaucoup de manipulation dans les stop loss. Le gars, il s'écouait un peu ton stop loss à être touché ou t'es sorti. J'ai remarqué une chose aussi. Tu sais, il y a des robots que l'on manipule sur les markets, les markets. Ça, on ne le dit pas souvent. Il y a des gens qui utilisent certains robots. Quand tu as ta propre crypto, les gens veulent voir la capitalisation et le volume 24 retournent. et il y a les markets que les gens utilisent, c'est des robots que tu déposes disons 10 000 dollars. Le rôle de cette market, ce robot, c'est quoi? C'est de prendre ces mêmes 10 000 dollars acheter, vendre. C'est lui-même qui fait la même chose. Il achète, il vend. C'est-à-dire que ça tourne le volume 24 heures à... Voilà, il pousse. Les gens disent que le volume 24 heures a 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. C'est avec 10 000 et 20 000 dollars. Là, il y a une possibilité de voir ces éléments pour éviter d'être pésés quand tu rentres sur le marché. Donc, quand tu ne maîtrises pas vraiment, vraiment le marché, c'est la maîtrise au fait. C'est l'expérience qui va faire la différence en fait. Oui. Et ça, beaucoup ne sont pas prêts. Il y a des gens qui entrent une fois en un, deux, trois mois, les cahiers. C'est une des choses qu'on dit souvent. Dans le monde du trading, dans le marché financier, le marché financier, c'est le marché de l'argent où l'argent vient acheter l'argent. Dans le marché financier, quand tu as besoin d'argent, il ne faut pas venir. Quand tu as besoin, parce qu'il y a des gens qui viennent avec 100 dollars pour espérer gagner un million. Quand tu as encore très peu d'argent, on dit aux gens, non, si tu veux faire du trading, si tu veux faire de la crypto-monnaie, ne viens pas faire du trading actif. Tu es entré et joué ta vie en fait. On va faire un business comme ça là, je viens de... Ah, Diaye. Achète, vendre. C'est tout. Mais tu veux aller risquer ça sur le marché que tu ne maîtrises pas. C'est... Oui, il faut beaucoup de maîtrise. que tu ne maîtrises pas. Tu viens avec très peu de compétences, avec très peu d'argent et avec très peu de patience. Oui. Ça dit que les cas ils viennent et ça, c'est pas... C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent, j'ai l'impression que c'est des gens qui veulent acheter tes résultats d'aujourd'hui. Sans comprendre que tes résultats d'aujourd'hui, c'est un travail de 5 ans ou plus de 5 ans. Je pense qu'on aura l'occasion, si vous voulez, on va faire une vidéo sur nos parcours. Oui, oui, oui. On va faire des vidéos sur nos parcours. C'est-à-dire que je vous dis tout à l'heure, et ça, je ne parle pas de l'entrepreneuriat. Je parle juste du marché boursier depuis aujourd'hui 5 ans. 5 ans, vous cruez ça, abandonnez. 5 ans que tous les jours... 5 ans où on perd. On gagne. On perd, on gagne. On apprend. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas allé pour apprendre. C'est en 2021 qu'on était partis à Dubaï pour apprendre approfondir. Même en 2021, lorsqu'on partait à Dubaï pour se former... Après 2 ans et demi, on s'est rendu compte que nous, on l'a fait. Il reste encore. On a payé la formation et il m'a coûté 3 millions sans compter les biens d'avion, les hôtels à l'époque et tout ça. Et ça, c'est déjà 2 ans de marché. On a fait déjà 2 ans sur le marché. La seule chose qui me fait rire, à chaque fois qu'on parle de formation trading, 500 000 comme ça, les gens dirent... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, automatiquement, je pense... Moi, est-ce que j'étais fou lorsque j'ai payé 3 millions pour formation ? Ou bien... C'est-à-dire que la valeur de ce que tu veux... Il y a quelqu'un... C'est Emile Edida que j'ai intervividu notre frère à Dubaï. On l'a salué au passage. Donc, il faut l'inviter aussi au Sénégal, un grand traiteur. Donc, il m'a dit... C'est... Sur le marché boursier, il y a 2 choses à comprendre. Tout ce que tu veux gagner sur le marché, il faut l'investir en 2 étapes, 2 niveaux. Tout ce que tu veux gagner. Quelqu'un qui veut gagner 100 milliards, c'est possible. Mais il faut être prêt à investir de 10% de ça. En 10% sur le marché pour le gagner. Mais avant d'aller sur le marché, il faut 10% de ce que vous voulez gagner pour l'investir sur toi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu veux gagner 1 million sur le marché, c'est pas beaucoup. Prendre 10% d'un million, tu l'investis sur toi. C'est 100 000. Elle dit 1 million, c'est 100 000. Voilà, c'est 100 000. Maintenant, tu prends encore 10% d'un million, tu l'investis sur le marché. Facile. Lorsque j'ai compris, je me suis dit que lui, il est intelligent. parce que c'est-à-dire que quand tu veux gagner 1 million sur le marché boursier, tu es prêt à mettre 200 000. C'est moins d'un mois au fait. Tu te formes déjà, 100 000 qui restent ou bien 100 000 que tu vas investir là. Moi, je te dis non, mon frère, n'entre pas sur le marché. Assez d'OSDT, je te mets dans un réseau un mois, deux mois, tu fais un million. C'est fini. Donc ça, c'est première étape. Si tu veux gagner maintenant 10 millions, c'est de 10% de 10 millions. C'est un million que tu vas investir sur toi. C'est quoi ? Et j'ai compris ce principe. Je me suis dit qu'aujourd'hui, si on arrive à faire de l'argent sur le marché, on a investi. Moi, si tu te souviens, après faire beaucoup de formations, il y a une formation en ligne qu'on avait fait. Ça, c'était l'une des premières formations de compétition. Oui, avec un gars qui est au Cameroun. Voilà, à 250 000, quelque chose comme ça. 4 séances, hein ? 4 séances, c'était une fois. C'était une fois par semaine, 4 fois. 4 fois et je me suis dit que nous, on a investi. Et là, tu ne peux pas venir aujourd'hui en pensant que tu n'as pas gagné parce que tu viens d'entrer sur le marché. Il faut beaucoup de patience. Apprenez. Et une chose que j'ai compris aussi sur l'apprentissage du trading, qui est, il faut être transparent. Je dis, le trading ou la formation du trading, même payer 1 million, 10 millions, nous, on a payé beaucoup. C'est comme auto-école. Tu connais quand quelqu'un faire apprendre auto-école ? C'est-à-dire que pour avoir permis de conduire, tu fais auto-école, tu maîtrises les cotes. C'est-à-dire qu'ici, c'est sans interdit, etc. Tu sais, conduire le volant, maîtriser un peu. Mais le jour où on va te donner ce faux permis-là, si tu as cette voiture-là, quand quelqu'un rentre sur la voiture, on sait qui est en train de conduire. c'est-à-dire qu'avec la pression, il y a des filles souvent qui viennent ici au bureau pour même tourner la voiture. Ils m'appellent pour me dire est-ce que tu peux m'aider à tourner la voiture ? Pour dire quoi, le trading, c'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. C'est dans la route ou bien dans les rues, dans les circulations, le Dakar, que tu vas maîtriser le faux l'enquif, que tu vas devenir expert de voiture ou de conduire, etc. Le trading, c'est la même chose. C'est dans le marché, tes propres expériences, qui va te corriger. Et c'est avec ça que j'ai compris quand on parle de retracement Fibonacci, quand on parle de théorie de dos, quand on parle de tout ça, avec l'expérience, j'ai compris que c'était des stratégies d'une personne qui utilisait qu'une seule stratégie qui marchait pour lui de telle sorte qu'on a donné le nom de cette personne. Quand on parle de retracement Fibonacci, c'est Leonardo Fibonacci. C'est lui qui utilisait ses stratégies et qui a inventé ses trucs. Pour dire quoi? Fibonacci, c'est un italien, non? Oui, oui, exactement. Je pense, oui. Donc, actuellement, il n'y a personne, personne sur Terre ou bien un contre-trader sous ce cas Wall Street qui utilise tous les indicateurs. Ça, c'est l'une des pièces que beaucoup de débitants aussi qui fait perdre beaucoup de débitants. Parce que quand tu veux trader, tu veux utiliser tous les indicateurs, non, RSI, non, Moyen Mobile, non, non, les vacs d'Eliott, les vacs qu'il veut tout empiler en même temps. Tu perds. Pourtant, la technique ne représente que 5 à 10%. Le reste, après, c'est la psychologie. C'est la psychologie. C'est pourquoi moi, avec 80% des gens que j'accompagne vraiment, vraiment, au bureau et tout ça, les gens, c'est des gens qui traitent sur le support et résistance. C'est tout. pourquoi c'est simple ? Parce que tu ne traites pas contre tendance. Moi, je n'aime pas un débitant qui traite contre tendance. Il y a des gens qui veulent prendre des risques. Tu gagnes 2, 3 traites, souvent moins, mais j'ai arrêté de partagère. Le gars, il se croit déjà expert. Il a gagné 2 traites avec 40 dollars, 50 dollars, c'est bien quand même, félicitations à toutes ces personnes. Mais gagner 2 ou 3 traites ne te fait pas expert. Et en ce moment-là, c'est lui-même qui va te dire, toi qui l'as formé, il te dit, non, tu sais, non, prendre cette position. Non, 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 il faut prendre une position d'achat. Frère, doucement. Doucement, tu vas te blesser. Mais là, il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'à ce soir, tu vas te blesser. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire qu'on a formé, je suis très content, ils sont excités. J'en fais 2 traites, 3 traites, 4 traites, ils m'en voient tout le temps les résultats. J'ai arrêté même de partager. Ils m'ont dit, alors, alors, il faut prendre, entrer, entrer, non, avec 0,12. J'ai dit, doucement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien leur dire, il ne faut pas traiter contre-tendance. Le marché en baisse, vous l'accompagnez. Le marché en hausse, vous l'accompagnez. Tracez vos supports, clair et net, vos résistances. D'apprendre le rebondissement. C'est fini. Si vous touchez votre tech profit, sortez d'abord, attendez, est-ce qu'il y aura ? Parce que moi, ce que je déteste le prix, les gens qui prennent position ou bien qui prennent position sans sortir au niveau du résistant. Parce qu'au niveau du résistant, tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un retournement de tendance ou une cassure ? Tu ne sais pas. Mais les gens, non, 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 ici, il va encore. Après, tu perds, tu veux dire ça. Et ça, tu sais, l'autre, il a expliqué, Tami Kabbage, dans son livre La psychologie du trader, ça dit que le biais de confiance, ça dit que la personne, dès qu'il gagne deux trades, le niveau de confiance monte. Ouais, exact. Et là, il se voit et se faire. Ça, c'est le biais de confiance. Jusqu'à ce que le marché le chicote. Et pour beaucoup, quand ça le chicote une fois, il sort. Parce que la confiance était tellement élevée, le moment où le marché va te chicoter, tu n'auras plus de force ou de résister. Souvent, tu as la caméra, tout ton compte, tout ton argent. Tu deviens mouillé. Et si, comment il s'appelle ? Si le marché te chicote à cette manière-là, ça te blesse de telle sorte que tu deviens peur du marché maintenant. Tu as peur maintenant. Maintenant, la confiance a tellement baisé et ça devient même la même manière que tu étais confiante. C'est de la même manière que tu es peur. De telle sorte, tu vas rater même des opportunités parce que tu as peur maintenant. Voilà pourquoi, derrière dans les formations, on essaye, et derrière dans nos formations, que nous-mêmes, on s'est formés. Beaucoup de gens, ils nous donnaient, c'est plusieurs stratégies que nous-mêmes, on a pris le temps de tester. c'est là après que le money management devient important. Comment gérer ton argent ? Combien de pourcents tu dois mettre ici ? Combien de pourcents tu dois mettre là ? Pour ne pas que, même si tu es chicoté du marché, que ce soit une partie qui... Mais tout ça, également, je pense qu'on aura à inviter un autre expert en money management. Un management qui va nous parler de ça. Il va nous parler de ça. Donc, les amis, là, je ne sais pas, on est déjà à combien de temps ? En tout cas, on pouvait continuer, mais comme on dit, on est sur les règles de YouTube. Il ne faut pas qu'on fasse également. On n'est pas là pour faire 24 heures. Voilà. Il faut qu'on fasse une heure, deux heures et puis on s'arrête. En tout cas, c'est à vous de juger. Si vous voulez qu'on continue ces arts de format, si vous voulez les thématiques que vous voulez qu'on partage et vous nous donnez en tout cas votre avis. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Dites-nous les sujets. Elle dit que les prochains sujets, quels sont les prochains sujets de vidéo que vous voulez d'échange. Ça, c'est vous qui nous dites maintenant. Vous voulez qu'on aborde quelle thématique ? Dites-nous seulement. On va le faire et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est des vidéos qu'on partage sur deux canals. Vivre et réussir en Afrique, entreprendre au tourment. Vous pouvez suivre et en tout cas, n'importe quel conseil que vous pouvez nous donner, ce sera vraiment les bienvenus. Nous, on est là. On est très open. En matière de business aussi, que ce soit sur n'importe quel secteur d'activité, n'hésitez pas. On va mettre beaucoup de coordonnées de nos assistantes et tout ça si vous avez besoin de quoi que ce soit de nos différents services. Avec plaisir. On parle là de l'économie numérique, mais pour ceux qui nous savent, qui nous connaissent, ils savent qu'il n'y a pas que l'économie numérique. On est sur beaucoup de business physique. On est sur beaucoup de business dans la vie réelle. Exactement. Même sur Internet, il y a d'autres business sur lesquels on est déçus, nos équipes sont déçues et avec même nos communautés. Donc, les amis, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. On se dit à très très bientôt. Très bientôt. Ciao. 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 Ciao.